Shabbat shalom à toutes, c'est un plaisir d'être de retour. Comme on dit, on est toujours bien à la maison. Amen. Même si je vois qu'il y a quand même pas mal d'absents, mais c'est peut-être le week-end prolongé qui fait ça. Vous savez, souvent ils disent, les étrangers, le Rav Shapira le dit tout le temps, il nous l'a dit encore la dernière fois, en France, il y a toujours des jours fériés. Toujours des jours fériés. Si ce n'est pas jour férié, c'est grève. En ce moment, je crois qu'il n'y a pas de grève, mais il y a un jour férié. Mais ça fait toujours du bien de pouvoir se reposer, de pouvoir se retrouver en famille. C'est vrai qu'avec le travail, avec les activités, ce n'est pas toujours facile, mais avec l'aide d'Hachem, c'est toujours bon. Amen. Alors, Shabbat shalom à tous ceux aussi qui nous suivent en ligne. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent, parfois de loin. Alors, on vous salue. Pour celles et ceux qui se connectent pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous êtes en région parisienne ou si vous êtes de passage sur Paris, vous êtes bien entendu invité à venir. C'est un plaisir pour nous de pouvoir vous accueillir. Et si vous avez des questions, que parfois on a des questions, mais on n'ose pas les poser, n'hésitez pas à contacter l'équipe qui se fera une joie de pouvoir répondre à toutes vos questions. La semaine dernière, avec l'aide d'Hachem, on était à Madrid pour cette conférence sous vous, qui est, dans l'ensemble, s'est bien passé. Je sais que le Rav Emmanuel a déjà fait un débriefing, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, parfois on fait des plans, parfois on fait des projets, on prépare des événements. Et lorsque l'événement arrive, il ne se passe pas forcément comme prévu. Et dans toutes ces choses, on se souvient qu'Hachem est souverain. Nous pouvons préparer les choses, nous pouvons projeter telle et telle chose, mais Dieu est souverain. Il reste souverain. Et même si les choses ne se passent pas comme prévu, nous savons que Dieu a toujours un plan. Et c'est dans le plan de Dieu, dans le rythme de Dieu, que l'on veut se placer. Et un point qui était quand même important, c'est ce que j'avais à cœur de partager, nous sommes, comme on le sait, dans les derniers jours, nous sommes dans des temps très particuliers. Et on voit comment, de plus en plus, parmi les nations, parmi Israël, il y a comme un réveil, il y a comme quelque chose qui se passe. Et on a pu le voir là-bas, parmi les nations, comment certaines personnes ont vraiment une soif, ont vraiment un désir de connaître plus, de pouvoir se connecter aux racines. Et je crois que si Hachem permet qu'aujourd'hui, on soit présent dans ce lieu, qu'on soit avec cette vision, ce n'est pas pour nous seulement, mais c'est aussi pour être une bénédiction. C'est aussi pour être un outil, entre les mains d'Hachem, pour ces personnes qui ont faim, pour ces personnes qui ont soif. Et c'est ce qu'on voit un peu dans Romain 11, là où il est question de ce reste, il est question de ces personnes. Là-bas, Hachem dit qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. D'une certaine façon, on a aussi ce... Alors, peut-être pas ce nombre exactement, mais on a aussi ce reste des personnes qui sont éparpillées, que ce soit en France, que ce soit en Europe, et qui ont soif, qui ont besoin de cette parole, qui ont besoin de cette eau vive pour revenir à la vie. Et nous avons cette vie. Nous devons être conscients que nous avons cette vie. Nous avons quelque chose en nous à partager. Non pas à garder à la maison, à ranger quelque part dans le garage ou dans le grenier, mais que cela soit toujours dans nos cœurs, que ce soit visible, que ce soit tangible pour être source de bénédiction, source d'encouragement, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et un autre point qui m'a vraiment touché, c'est lorsqu'on est parti visiter la ville de Tolède et qu'on sait combien l'histoire est pesante, lourde pour le peuple d'Israël en Espagne. Et pendant qu'on visitait ce lieu, je me suis dit, mais toutes ces choses, elles ne sont pas vraiment enseignées dans différents mondes religieux, dans le monde chrétien, dans les églises. Les gens ne savent pas vraiment quelle est l'histoire du peuple d'Israël. Ils ne le réalisent pas. Alors, on pourrait les blâmer et dire, oui, mais ils n'ont qu'à se renseigner. Non, parce que les gens ne sont pas forcément conscients de ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on réalise l'histoire, lorsqu'on réalise le poids de l'histoire, alors on se dit qu'on doit aussi parler aux gens, parler à ces personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'Israël a souffert. Ces personnes qui ne réalisent pas pourquoi quand on parle du nom de Yeshua, un juif, il y a tout de suite une réaction, il y a tout de suite une opposition. Quand on comprend l'histoire, ça nous aide aussi à comprendre pourquoi les gens réagissent de telle et telle façon. Et nous qui avons cette compréhension, encore une fois, je le répète, on doit être lumière, on doit être cette source, à la fois pour les juifs et à la fois pour les non-juifs, pour ceux qui, dans nos familles, se posent des questions. Mais pourquoi tu fais Shabbat ? Pourquoi tu fais les fêtes ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Ayons vraiment cette parole à propos, cette parole appropriée, cette parole assaisonnée de sel, cette parole douce qui va véritablement créer quelque chose. Non pas une parole de condamnation, mais une parole de bénédiction. Donc, c'est ce qu'on doit faire. On doit être équipé, équipé avec le cœur, équipé aussi avec la tête. Le cœur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi de cette connaissance, d'une certaine façon, cette connaissance appliquée, je dirais, pour pouvoir être lumière, pour pouvoir être une source adéquate. Et donc, c'est un petit peu ce que je souhaitais partager par rapport à cet événement de Madrid. Et je vous encourage vraiment à continuer à prier pour l'œuvre qui va se faire en Espagne, et pas seulement en Espagne, mais dans les pays hispanophones, notamment en République dominicaine. On sait qu'il y a aussi un grand travail qui est fait avec Chuvoux et avec d'autres. Vraiment, prions. Prions qu'il puisse y avoir quelque chose de fort, qu'il se produise et qu'il vienne jusque dans l'Europe et que dans l'Europe de la France, ça puisse continuer à se répandre. Tout à l'heure, je réfléchissais, je regardais la date et je me suis souvenu qu'il y a un an, si je ne me trompe pas, il y a un an, c'était la conférence qu'on avait eue ici, la conférence Chuvoux, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, vous avez déjà oublié ? Non ? Tout le monde se souvient ? Je n'ai pas l'impression. On avait eu cette conférence qui avait été, pour moi, je trouve, un début, non pas un aboutissement, mais un début de quelque chose de grand et on voit comment le Seigneur fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de personnes qui sont bénies par ce qu'elles apprennent, par la manière dont elles sont changées, transformées, impactées et je crois que c'est ça qui est le plus important. Plus que la connaissance, c'est l'impact qui vient sur notre cœur, c'est ce qu'on a besoin. Et tandis qu'on est dans ce temps que j'aime appeler un peu l'entre-deux, on est entre deux, entre Pessar et entre Chavuot, on est bientôt à la fin de l'Homère, on voit d'une certaine façon le Mont Sinai, le Arsina et à l'horizon, on voit ce jour de Matan Torah qui arrive, alors on doit se poser la question après tous ces jours où on a compté, sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à recevoir ce cadeau ? Sommes-nous prêts à recevoir cette Torah que l'Éternel veut nous donner ? Nous devons nous poser la question. Est-ce que ce Chavuot va être le Chavuot de plus ? Ou y aura-t-il véritablement une expérience particulière ? Véritablement une rencontre avec Hachem ? Les rendez-vous de l'Éternel sont des temps où la présence de Dieu est là et nous devons nous préparer, nous préparer à rencontrer. Je crois qu'il y a ce verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Nous devons nous préparer. Et cette paracha, donc paracha Bamidbar, d'une certaine façon, on voit une certaine connexion avec Chavuot. Quand on regarde le premier verset, il y a d'une certaine façon cette image de la préparation. Si vous prenez avec moi dans Bamidbar, le chapitre 1, et le premier verset, là-bas on voit comment l'Éternel parle à Moshé. Et on voit d'ailleurs une similitude entre le début du livre de Bamidbar et le début de Nombre, pardon, Bamidbar, je n'ai pas précisé, et de Vaikra. On voit ici comment l'Éternel parle à Moïse. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire, peut-être le verset, le premier verset, Nombre 1, Nombre chapitre 1, le verset 1. Non, les personnes ? Le premier verset, oui, c'est ça. Dans le désert. Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 1, verset 1. Le premier verset, dans le désert du Sinaï, dans la tente d'accumulation, le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Amen, amen, merci beaucoup. Là je me retrouve, je comprends qu'on a le même verset, il n'y a pas de soucis. Donc l'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, de la deuxième année, après leur sortie du pays d'Égypte. Alors ici, c'est intéressant de voir dans ce simple verset comment il y a trois lieux qui sont décrits, trois lieux qui sont donnés. Premièrement, on voit le désert du Sinaï, ensuite, la tente d'assignation, et troisièmement, on voit le pays d'Égypte. C'est intéressant la manière dont le verset commence. Le verset aurait pu dire simplement l'Éternel parla en ces termes à Moïse dans la tente d'assignation. Mais il y a une précision, on nous précise que c'est dans le désert et dans la tente d'assignation. Et ensuite, on nous parle, on fait référence au pays d'Égypte, à la sortie du pays d'Égypte. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand on regarde, si on prend un peu de recul par rapport au verset, on a l'impression qu'ici, la description part d'une échelle un peu grande, d'une échelle macro, à une échelle micro. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de large, le désert, et on vient entrer dans cette tente d'assignation, dans ce lieu d'intimité, dans ce lieu où la présence de Dieu est forte. Et l'image pour nous, que l'on doit comprendre et que l'on doit recevoir pendant ce temps de l'Homère, nous devons aussi rentrer dans cette tente. Lorsque l'on compte, en fait, lorsque l'on montre qu'on va vers Matan Torah, l'image que l'on peut voir pour notre vie individuellement parlant et collectivement parlant, c'est de rentrer dans cette tente. C'est de rentrer à l'intérieur. Mais à l'intérieur d'où ? À l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes pour faire ce travail. On sait que pendant l'Homère, c'est aussi le temps où on doit faire un travail sur nous-mêmes. Pourquoi ? Pourquoi doit-on travailler ses midotes, ses caractères, ses traits de... ses caractéristiques ? Parce qu'on veut recevoir la Torah, on veut que la Torah vienne dans un outil, dans un ustensile qui soit propre, un outil qui soit pur, qui soit adapté. Si je prends un liquide qui est chaud et que je le mets dans un plastique de mauvaise qualité, que va-t-il se passer ? Prends une bouteille en plastique, par exemple, si je mets de l'eau à 100 degrés dans une bouteille en plastique avec un plastique de mauvaise qualité, le plastique ne pourra pas supporter la chaleur. Le plastique va se dégrader à un tel point peut-être qu'il va y avoir des fuites. Notre vie ne doit pas être pareille. Notre vie doit être un ustensile adapté. Adapté à recevoir cette Torah, adapté à recevoir ses commandements, adapté à recevoir ce qu'Hachem veut nous donner. Et donc, ce travail de préparation, cette sortie d'Égypte, le but pour lequel le Seigneur nous fait sortir d'Égypte, c'est de rentrer dans une intimité plus profonde avec lui. Et donc, c'est ce qu'on peut voir d'une certaine façon dans ce verset. Il nous dit, effectivement, qu'on est dans le désert. On est dans le désert du Sinaï. On sait que ce mot désert en hébreu, Midbar, il est connecté d'une certaine façon, on retrouve les mêmes lettres que le mot parole en hébreu. Dibour, parole, connecté à Midbar. Et là, on peut voir que Dieu nous parle dans le désert aussi. Lorsque l'on est dans le désert, lorsqu'il n'y a aucune distraction, lorsqu'il y a cette tranquillité, on entend, on perçoit cette voix de Dieu. Quand il y a du bruit, des fois, on n'est pas à l'aise, même par exemple quand on est au téléphone. S'il y a beaucoup de bruit autour de vous, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne comprenez pas la conversation, vous souhaitez vous mettre à l'écart. Alors, d'une certaine façon, il en est de même pour nous. Lorsqu'on est dans ce désert, lorsqu'on est dans ce lieu où il n'y a aucune distraction, c'est là où on peut percevoir cette voix, c'est là où on peut comprendre ce qu'Hachem veut faire avec nous. Des fois, on est dans des situations compliquées, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne sait pas pourquoi tel et tel problème, mais lorsqu'on se met à l'écart, lorsqu'on s'isole d'une certaine façon pour se connecter à Hachem, certainement, il est fidèle pour nous donner une parole, pour nous donner une parole d'encouragement, une parole qui va nous relever, une parole qui va nous donner la vie. Et donc, nous sommes dans le désert, dans ce lieu où Hachem veut nous parler, mais ce n'est pas suffisant, comme je l'ai dit. On doit entrer dans quelque chose de plus profond. Et c'est l'image de cette tente d'assignation, c'est l'image de ce lieu où Hachem veut nous faire entrer dans une sainteté plus grande. Il veut qu'on puisse véritablement apprendre à le percevoir un peu plus. Et c'est pourquoi, pendant ce temps de l'Homère, on arrive à la fin, on doit un peu finaliser notre préparation pour recevoir cette parole, pour recevoir cette parole qu'Hachem veut nous donner. Que vraiment, nous ne soyons pas toujours dans la justification, à justifier nos erreurs, justifier nos réactions, mais que nous puissions évoluer. C'est vraiment important. Chavuot aussi, c'est le symbole de l'évolution. C'est le passage de cette vie d'esclavage, de cette vie de transition à cette vie où on est vraiment dans la présence de Dieu. On est devant cette présence palpable. On sait qu'Israël a vu la manifestation divine. Et nous voulons avoir cette manifestation aussi dans nos vies. Nous voulons avoir un changement. Nous voulons avoir quelque chose qui nous fait entrer dans une dimension supérieure. Donc, on peut voir ici le parallèle de ce verset avec le conte du Homère. C'est plus je monte, plus je me rapproche de ma Tantora, plus je quitte l'Égypte, plus je quitte ce qui est mauvais pour ma vie, plus je quitte ce qui est néfaste pour ma vie. Il y a tant de choses qui nous retiennent en arrière, qui nous empêchent d'avancer. Mais le conte du Homère, cette prise de conscience, c'est le temps où nous laissons ces choses pour nous rapprocher d'Hachem. Amen. Et donc, c'est l'image que l'on voit dans ce verset. Et comme je l'ai dit, il y a cette connexion avec Shavuot. on sait que bientôt on va entrer dans ce temps. Je sais que beaucoup ont peut-être déjà préparé les recettes de cheesecake et de produits laitiers comme ça a été annoncé. On sait que jeudi on va bien manger. Jeudi soir. Toute la nuit. On va bien manger. On va aussi bien bien étudier, bien prier, bien se réjouir. C'est Shavuot. C'est un temps de joie. Amen. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être moi qui suis trop joyeux, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les rendez-vous de l'éternel, ça nous donne de la joie. Ça nous donne de la joie. Et c'est ce qu'on va voir ensemble rapidement. Je ne vais pas être très long ce matin. Mais on va voir comment on peut vivre, expérimenter ce Shavuot, cette Pentecôte d'une manière différente. Donc comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous. C'est un moed. C'est un temps où on doit être présent avec Hachem. C'est un temps où on doit être aussi un témoin. Dans le mot moed, on retrouve ce mot aide, ce mot témoin. Donc nous voulons expérimenter, nous voulons être témoins de ce qu'Hachem va faire dans notre vie. Et lorsqu'on est témoin de ce qu'Hachem fait, alors on a quelque chose à partager aussi. On peut encourager ceux et celles qui ont des doutes, ceux et celles qui sont dans la crainte, ceux et celles qui sont dans le découragement. On peut les encourager. Pourquoi ? Parce que nous avons vu, parce que nous avons expérimenté. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas seulement un Shavuot de plus, de dire que ça meurt, etc. Non. On veut vraiment qu'au lendemain de Shavuot, on soit dans une nouvelle dimension. On soit dans quelque chose de supérieur, quelque chose de différent. Allons voir ensemble dans Vaikra, au Vaikra, chapitre 23, juste lire un verset qui nous parle justement de l'Homère. Dans Lévitique, Lévitique 23, le verset 16, il nous dit là-bas, « Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteaux nouvelle. » Donc, il nous dit de compter 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat. Alors, on sait que Shavuot s'est connecté aussi à sept Shabbats, sept Shabbats qui sont accomplis et l'entrée dans le jour d'après, l'entrée dans le 49e jour plus un qui manifeste cette dimension supérieure, qui manifeste l'entrée dans quelque chose de différent. Et c'est pourquoi la préparation, elle est importante. Toute la clé de Shabbat se trouve dans la préparation, dans cette capacité à recevoir la Torah. Parce que Shabbat s'appelle aussi Matan Torah. Qu'est-ce que Matan Torah ? C'est le don de la Torah. Matan est connecté à Matana, en hébreu Matana qui veut dire un cadeau. Donc, c'est un cadeau qu'Hachem nous fait. et on veut accepter ce cadeau. Qui aime les cadeaux ? Est-ce que vous aimez les cadeaux ici ? Tout le monde aime les cadeaux ? Non ? C'est vrai ? Ah, c'est les meilleurs. Ah, c'est une belle réponse. Nous aimons les cadeaux et notamment les cadeaux qu'Hachem nous fait. Donc, nous aimons la Torah. Amen. Nous aimons cette Torah qu'Hachem nous donne. Et ce cadeau-là, il est important, mais il est important de le recevoir. Parce qu'un cadeau, on peut l'accepter, on peut le refuser. Dieu ne nous oblige pas à prendre ce cadeau. Nous avons le choix. Mais nous voulons accepter ce cadeau, nous voulons le recevoir de la meilleure façon possible. Donc, Shavuot, qui approche, c'est Matan Torah. Mais il y a aussi un autre nom qui est donné à Shavuot. Allons voir dans Dvarim, dans Deutéronome 9, verset 10. Là-bas, il est parlé d'un autre nom qui est donné à Shavuot. Dans Deutéronome 9, chapitre 9, le verset 10. « Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et sur elles étaient écrites toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de la congrégation. » Donc ici, dans ce passage, il est question du jour où Hachem a donné les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a écrit sur ces tables-là. Et ce jour est appelé comment ? Le jour de la congrégation. Donc ce jour correspond à Shavuot. C'est un autre nom qui est donné à Shavuot. Et en hébreu, on l'appelle comment ? Yom HaKahal. Yom HaKahal, c'est-à-dire le jour de la congrégation. Et on peut voir aussi cette connexion, Kahal, Keïla, l'assemblée, la congrégation, le jour où la congrégation a reçu cette Torah. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans la pensée d'Israël, on sait que Matan Torah, c'est le mariage. D'ailleurs, le programme que l'on va avoir ici s'appelle la nuit de l'épouse. C'est la nuit du mariage. C'est la nuit où Hachem donne la Torah, la Torah qui est la Ketuba, le contrat de mariage. Donc, Shavuot, c'est un mariage. Et comme dans tout mariage, il y a celui qui donne et il y a celle qui reçoit. On peut le voir de cette façon-là. Donc, Dieu nous donne la Torah et nous voulons recevoir cette Torah. Et donc, le jour, le jour de la congrégation, c'est le jour où Hachem a donné cette Torah, cette Torah vivante, cette Torah qui impacte les cœurs. C'est pourquoi il est dit, si je reprends le verset 10, il dit que les deux tables de pierre ont été écrites par le doigt de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a écrit ces deux tables-là. C'est Dieu lui-même qui a inscrit, qui a mis ces commandements, qui a donné cette alliance à Israël. Et pourquoi cette alliance-là est importante ? Parce qu'elle vient de Dieu, c'est la première réponse, mais aussi parce qu'il y a un but derrière. Et si on regarde rapidement dans Shemot 19, dans Exode 19, on va voir quel est le but de cette alliance. Pourquoi Hachem donne la Torah à Israël ? Pourquoi Hachem nous donne cette parole ? Allons voir ensemble dans Shemot 19, verset 3 à 6. Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît, Shemot 19, verset 3 à 6. à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes et vous ai amené à moi. maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. ce sont là les paroles que tu diras aux filles d'Israël. Amen. Merci beaucoup. Donc, le but de l'alliance, c'est d'appartenir déjà à Hachem, mais il dit, si je reprends le verset 5, il dit, et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et verset 6 nous dit, et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux filles d'Israël. Donc, on voit qu'au travers de cette alliance, Dieu déclare d'une certaine façon l'amour qu'il a pour son peuple. Il dit, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et non seulement vous m'appartenez, mais ce n'est pas juste appartenir à Hachem pour appartenir, il y a un but derrière. Tout ce que Hachem fait, il y a toujours un but, il y a toujours un objectif dans ce qu'il fait. Et il dit, vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Non pas une nation quelconque, non pas un royaume quelconque, mais une nation sainte, une nation à part pour un but bien particulier. Et c'est pourquoi je le disais au début lorsque je parlais, si nous sommes présents dans ce lieu, si vous êtes connectés à distance, c'est pour un but bien précis. Lorsqu'Hachem fait quelque chose, il y a toujours un but. Et le but pour lequel Hachem a donné la Torah à Israël, c'est de manifester, de manifester le nom d'Hachem dans la terre tout entière, d'être une lumière pour l'ensemble des nations. Et donc, quand on regarde plus loin dans le verset 16, on va voir un peu ce qui s'est passé à Matan Torah et ça va nous permettre de faire un parallèle aussi avec ce qu'on voit marqué dans les Écritures, notamment dans la Brite Achadacha, où on voit qu'il s'est passé quelque chose de particulier au jour de Shavuot. Allons voir ensemble dans le verset 16, donc là, je suis toujours dans Exode 19 et lisons ensemble, enfin, je vais lire, pardon, le verset 16. Et il arriva le troisième jour quand le matin fut venu qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort et tout le peuple qui était dans le camp trembla. et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de l'Éternel et il se tint au pied de la montagne et toute la montagne de Sinai fumait parce que l'Éternel descendit en feu sur elle et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait fort. et le verset 19 nous dit et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus Moïse parla et Dieu lui répondit par une voix verset 20 et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinai sur le sommet de la montagne et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. On voit vraiment tout ce qui s'est passé ce jour où Hachem s'est manifesté à Israël. Il y a des éléments clés dans les versets que je viens de lire. Premièrement, il est question de tonnerre. Ensuite, il est question d'éclair. Il est question d'une épaisse nuée sur cette montagne. Et un autre élément qui est important, le son de la trompette. Donc, on voit que la présence divine, lorsqu'elle s'est manifestée, n'est pas venue de manière anodine, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une manière tangible, d'une manière palpable, d'une manière qui ne laissait pas la place aux doutes. Parfois, il peut y avoir des événements qui se déroulent, on se dit mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient pas de Dieu ? Là, il n'y a pas de doute possible. C'est clair, net et précis. Hachem se manifeste clairement, il vient et il appelle son peuple. Il souhaite que son peuple puisse rentrer dans cette présence divine. Il souhaite que son peuple puisse rentrer dans la Shekhina. Et d'où l'importance pour nous aujourd'hui de nous préparer parce que le désir de Dieu, il est similaire. Il veut nous attirer à lui. Il veut qu'on puisse rentrer encore plus en profondeur. Il veut nous donner encore un meilleur cadeau, un cadeau meilleur que l'année passée. Mais sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts ? Sommes-nous disposés à recevoir ce cadeau ? Avons-nous véritablement cette volonté de voir cette manifestation arriver dans nos vies, arriver dans nos cœurs ? C'est la question qu'on doit se poser pendant les quelques jours qui restent. Les quelques jours avant Chavot, vous savez, c'est un peu lorsqu'un étudiant va préparer un examen ou un lycéen qui prépare le bac. Il y a toujours des élèves très sérieux qui préparent en avance, qui font des fiches, qui révisent, etc. Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui se prennent un peu à la dernière minute. Moi, j'essaie ici qu'il n'y a pas d'élèves ou d'étudiants ou de personnes qui ont été dans cette catégorie. Nous, tous ici présents, on a toujours été des modèles. C'est vrai ? Non ? C'est pas vrai ? C'est Shabbat, je ne veux pas en créer d'histoire. Mais il y a toujours des élèves qui se prennent à la dernière minute. Parfois, une semaine avant l'examen ou quelques jours avant l'examen qui vont se réveiller à la dernière minute. Il n'est jamais trop tard pour se préparer à la rencontre de l'Éternel. Il n'est jamais trop tard. Si nous avons cette disposition de cœur, si nous avons cette volonté d'aller vers Hachem, jamais il ne va nous rejeter et jamais il sera trop tard. Donc même si vous n'avez pas compté l'Homère ou n'avez pas pris le temps de considérer Shavuot, il n'est pas trop tard pour être prêt. Amen. Et donc dans le passage, je l'ai dit, il y a des éléments qu'on a vus, il y a les tonnerres. Et le mot tonnerre, il est assez intéressant en hébreu, en tout cas, ce qui est traduit par tonnerre parce qu'en réalité, littéralement, en fait, il ne parle pas vraiment de tonnerre mais il parle de voix. Les voix, c'est-à-dire que les voix étaient visibles d'une certaine façon. Les voix étaient entendues mais elles étaient aussi visibles. Il y avait le son du chauffard. Donc on voit que cette dimension de parole, tout à l'heure, j'ai fait référence quand j'ai parlé du désert, de Bamidbar, d'Ibou, les paroles, on voit que cette notion de parole, elle intervient aussi à Shavuot. il y a un lien avec la voix, il y a un lien avec la parole. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé à Shavuot, le premier Shavuot, on peut dire à Matan Torah, on voit comment Hachem s'est manifesté. Et pour faire le parallèle avec ce que l'on voit dans la Brite à Khadasha, si on regarde dans Acte 2, on va voir que la manière dont est décrite la scène d'une certaine façon dans Exode 19, dans Exode 20, on va voir comment dans Acte 2, on retrouve la même chose. J'aimerais juste, en guise de précision, lire un dernier verset dans Exode que je n'ai pas lu jusqu'à présent, Exode 20, verset 18, pour donner le contexte de ce que je vais expliquer ensuite. Exode 20, verset 18, et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante et le peuple vit cela et ils tremblèrent et ils se tindrent loin et dirent à Moïse, c'est le verset ensuite d'après. Donc le peuple, retenez bien, le peuple s'est tenu loin. C'est vraiment important. Il s'est tenu loin. Il a eu peur d'une certaine façon. Le texte nous dit ici que le peuple a tremblé. ils ont tous tremblé à la vue du tonnerre. Ils ont aperçu les tonnerres. Ils ont vu les flammes. Ils ont entendu le son du chauffard et ils se sont tenus à l'écart. Et on va voir dans acte 2, donc le parallèle. Allons ensemble dans acte 2 et on va voir qu'effectivement dans acte 2, il y a une grande similitude avec ce qu'on vient de lire avec ce qui s'est passé au Sinaï. Il y a une grande connexion. Quand on prend acte 2 et qu'on l'isole, effectivement, on peut comprendre différentes choses. Mais lorsqu'on connecte ce qu'on va lire dans acte 2, lorsqu'on le connecte à ce qui est arrivé au Mont-Sinaï, alors tout prend tout tout a merci tout a une grande signification. Tout a tout prend sens d'une certaine façon et on comprend ce qui s'est passé. C'est pourquoi je vous invite à aller dans acte 2. On va regarder rapidement. On va voir un peu ce que le texte nous dit à partir du verset 1. Je vais lire le verset 1 et jusqu'au verset 3. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il apparut des langues divisées comme de feu et elles se posèrent sur chacun d'eux. Le premier verset déjà nous donne une indication très forte. Je dirais deux mêmes indications. La première c'est Shavuot. On sait que les disciples étaient rassemblés au jour de Shavuot et le texte nous dit ici que le jour de Shavuot s'accomplissait. Et il y a une autre précision. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Mais il est précisé ici qu'ils étaient dans un même lieu. Il est précisé qu'ils étaient errad d'une certaine façon. Ils n'étaient pas divisés, ils n'étaient pas dispersés, mais tous ensemble ils étaient dans le même lieu. Et pour aller un peu plus loin, je crois que lorsque le texte nous décrit ici le fait qu'ils étaient dans le même lieu, ce n'a pas seulement une portée physique, savoir que physiquement ils étaient dans le même lieu comme nous tous ici nous sommes dans le même lieu, mais je crois aussi qu'il y a une dimension, j'ai la spirituelle, une dimension de cœur qu'ils étaient vraiment d'un seul cœur. Et c'est aussi un autre ingrédient clé pour Shavuot tandis qu'on se prépare qu'on puisse être d'un seul cœur. Qu'on soit dans le même lieu mais qu'on soit aussi d'un seul cœur, qu'on soit errad dans le cœur qui est cette unité, cette ardoute vraiment forte. Pourquoi ? Parce que cette unité va construire un lieu pour accueillir la présence de Dieu. Hachem ne demeure pas là où il y a la division. Bien évidemment, Dieu est partout. Mais lorsqu'il y a la division, la présence de Dieu n'est pas forte. Contrairement à un lieu où il y a cette unité. C'est pourquoi, comme on l'a entendu tout à l'heure, il est important d'oeuvrer à la réconciliation, notamment entre juifs et arabes, réconciliation aussi dans nos familles, réconciliation dans notre environnement, il est important d'oeuvrer à la réconciliation pour être errad. Même au sein de la Keïla, on doit toujours garder cela en tête, de rester errad, de rester dans cette unité. Pourquoi ? Pour que la présence de Dieu soit toujours au milieu de nous. Que nous ne soyons pas des sources de tristesse pour le Seigneur, mais plutôt des sources de joie. Nous voulons réjouir le cœur de notre Créateur. C'est pourquoi ici donc, il nous précise qu'ils étaient dans le même lieu. Étant dans le même lieu, étant unis de cœur, on voit que tout d'un coup il s'est passé quelque chose. Quelque chose a eu lieu et il nous dit au verset 2, il se fit tout d'un coup du ciel un son, un son comme un souffle violent et impétueux. Donc ici, on a le premier parallèle avec le Sinai. Il est question de son. Il est question d'un bruit. Ensuite, le deuxième parallèle, il nous dit que ce bruit a rempli toute la maison où ils étaient assis. Donc le lieu, non seulement ils étaient dans l'unité ensemble, mais le lieu tout entier fut rempli de ce son, fut rempli de ce bruit, de ce vent impétueux. D'où j'accentue encore ce que je disais, l'unité est vraiment importante. Dans ce lieu-là, il n'y avait pas une seule partie qui était remplie de ce son, mais c'est tout le lieu entier qui était rempli de ce son, qui était rempli de ce souffle violent, de ce souffle impétueux. Et le troisième verset nous dit et leur apparut des langues divisées comme de feu et elles se posèrent sur chacun d'eux. Donc, on a la connexion avec le son, et on a encore cette dimension de parole, cette dimension de son qui apparaît. Donc là, on ne peut pas s'empêcher de faire cette connexion, comme je l'ai dit, avec le Sinaï. De voir qu'en réalité, ce qui se passe dans Acte II, ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais en réalité, ce qui se passe dans Acte II, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé dans Exode 19, de ce qui s'est passé dans Exode 20. C'est pourquoi, et ça, c'est mon interprétation, entre guillemets, moi, je crois vraiment que, je le dis, je le répète, c'est mon interprétation, je pense que lorsqu'ils étaient ensemble dans ce lieu, étant donné que c'était Matan Torah, je crois vraiment que leur cœur, d'une certaine façon, était tourné vers le Sinaï, était tourné vers cette expérience-là où Israël a expérimenté le don de la Torah, je crois que les disciples, dans ce lieu, étaient tournés vers ça. Et parce qu'ils étaient tournés d'un seul cœur vers le Sinaï, d'une certaine façon, pas physiquement, mais dans le cœur, ils étaient tournés, dans leur pensée, ils étaient tournés vers le Sinaï, ils ont pu expérimenter d'une certaine façon ce qui s'est déroulé dans Exode 19, dans Exode 20. Et donc, on voit qu'ensemble, ils ont fini de compter, ils ont cheminé ensemble, ils ont pu expérimenter cette Shekhina tous ensemble. Ils ont expérimenté cette présence divine et ils ont pu être encouragés, ils ont pu être fortifiés et ils ont pu ensuite, quand on regarde dans les autres chapitres, faire l'œuvre que Mashiach leur avait commandé de faire. Sans cette véritable expérience de Shavuot, ils n'auraient pas pu véritablement accomplir leur rôle. Sans Matan Torah, Israël ne peut pas véritablement briller, Israël ne peut pas manifester véritablement les bontés d'Hachem, mais au travers de la Torah, au travers des mitzvot, au travers de la sainteté, Israël peut briller pour les autres nations. Et donc, c'est ce que l'on voit aussi dans Acte 2, parce qu'ils ont expérimenté cette Pentecôte, cette Shavuot, ils ont pu ensuite être des lumières, être des sources d'inspiration, des sources de bénédiction. Et le dernier parallèle, on voit que le lieu tout entier était rempli et ils furent tous, sans exception, remplis de cette présence divine. Tout à l'heure, lorsque j'ai lu dans Exode 20, au verset 8, on a vu comment le peuple s'était tenu à l'écart. Moshé est rentré dans la Shrima, mais le peuple, il nous dit, le texte, que le peuple s'est tenu à l'écart. Et là, dans Acte 2, on voit l'accomplissement. Parce que les 120 étaient prêts, ils ont pu recevoir pleinement cette Shrima parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur, ils ne se sont pas tenus à l'extérieur, ils n'étaient pas dans le trouble, ils n'étaient pas dans la crainte. Et c'est pourquoi ils ont pu véritablement vivre cette Pentecôte particulière. Et nous voulons vivre aussi cette Pentecôte-là. Nous voulons que cette Pentecôte soit aussi un jalon pour notre vie. Un jalon qui va nous aider à entrer dans cette dimension supérieure. Un jalon qui va nous permettre de sortir complètement de l'Égypte et de rentrer dans cette Torah, de nous immerger dans cette Torah. Et cette Torah, elle a la puissance, elle a la capacité d'amener la guérison, la guérison du cœur, la guérison que l'on a besoin, la guérison des blessures, qui sont dans les cœurs. La Torah a la puissance de guérir. Et donc, pour conclure, que vraiment, ce temps de Shavuot soit un temps de renouveau pour chacun. Un temps où on va expérimenter quelque chose au-delà, qui va au-delà de nos pensées, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous savez, parfois, on demande des choses à Hachem, on ne les obtient peut-être pas tout de suite. mais on sait que le temps de Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais nous, notre devoir, c'est d'être présent au rendez-vous de l'Éternel. Alors, soyons présents à ce rendez-vous, soyons à l'heure, à l'heure d'Hachem, soyons remplis de cette unité afin que dans ce lieu, afin que dans nos maisons, afin que dans les endroits où Hachem nous enverra, nous puissions être source d'unité, source d'amour pour toutes celles et ceux que nous allons rencontrer. Amen. Je vous demandais de bien vouloir vous lever. On va conclure. Avinu, Malkinu, notre Père, notre Roi, nous voulons te bénir. Te bénir pour ce temps de Shabbat que tu nous as accordé. Oui, tu nous permets d'expérimenter le délice du Shabbat et nous l'avons expérimenté ce matin. Oui, nous étions peut-être fatigués, j'étais fatigué, mais au travers des prières, au travers de ta présence dans ce lieu, tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés et tu nous dis, ô Seigneur, d'être prêt, d'être prêt à recevoir cette Torah, à te recevoir, ma chère, car tu es cette Torah vivante. nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, Yeshua, nous voulons te faire de la place, que notre cœur soit ce vase capable de recevoir cette Torah et que nous puissions être source de bénédiction. Là où nous avons échoué, là où nous n'avons pas pu impacter, permet que nous puissions impacter, permet que nous puissions briller, permet que nous puissions être source d'encouragement. Nous remettons aussi le reste de ce Shabbat entre tes mains, que vraiment ta joie puisse continuer à couler en nous, que tu puisses bénir tout Israël, bénir Yerushalayim, bénir tous ces lieux où la Torah sera lue. Nous te bénissons dans le nom de notre Messie, Yeshua. Amen. Et, Amen. Shabbat shalom à tous. Et que vraiment ce soit, cette Pentecôte soit un temps de joie pour chacun d'entre vous. Amen. Amen. Je voulais savoir la nuit qu'on passe au Shabbat, c'est jusqu'à quel de la nuit. Sous-titrage